Kinshasa a connu ce lundi une perturbation des taximens motos ont déclenché une brève de ce cycle étendu de la capitale. Ces motocyclistes dénoncent les multiples tracasseries. Les grévistes ont empêché la circulation d'autres motos. La Conscience Nationale et les amis de Charles Onana dénoncent le procès à Paris contre l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana. Le procès contre ce défenseur de la RDC s'ouvre le 7 octobre prochain et les plaignants sont les organisations françaises de défense des droits humains. Le Conseil économique et social ouvre demain 1er octobre sa deuxième session ordinaire et pour en parler nous aurons sur ce plateau le deuxième vice-président du Conseil économique et social, le professeur Léon Kiaboba comme invité du journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Nous l'avons appris cet après-midi. Moutombodi Kembe, l'une des figures de basketball, est décédée ce lundi 30 septembre. Ce basketteur de légende pendant 18 saisons en NBA est décédé à l'âge de 58 ans. Il souffrait d'une tumeur au cerveau. Le Congolais d'origine co-détient le record du monde de titre de défenseur de l'année en NBA. Il se tient à Kinshasa, la 9e commission technique mixte sur la gestion commune des frontières entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Pour y participer, le ministre de l'Intérieur de la République du Congo est arrivé ce matin. Il a été accueilli par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Reportage Boubou Koukou. Décentralisation et affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. A l'occasion de l'arrivée de son excellence, de ce ministre de l'Intérieur de la République du Congo, je m'invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pomo Manala Pepe. Tout honneur dû à son rang, au but Ngo Bila, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, y est allé pour accueillir les patrons de la territoriale de la République du Congo. Zephire Mboulou, hôte du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jetme Chabani Lukuo, est venu participer à la 9e commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et celle du Congo-Brazzaville. Ces travaux de Kinshasa vont permettre aux experts de ces deux pays d'harmoniser leur vue sur la gestion commune des frontières de ces deux pays. Au-delà de la chaude poignée de main fraternelle, Jacques Mboulou, montre en sourdine son intérêt aux questions liées à la défense de l'intégrité territoriale. La visite des travaux du ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville intervient après la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud. Ces travaux ont abouti à l'adoption d'un projet de protocole d'accord pour la démarcation de la frontière longue des 787 kilomètres entre les deux pays. En séjour à Kisangani dans la province de la Thiopo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé ce lundi 30 septembre le Conseil provincial de la sécurité élargie aux organes de la province de la Thiopo. Autre détail avec Sandra Nienghi. Je le disais, en séjour à Kisangani, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé ce lundi 30 septembre le Conseil provincial de sécurité élargie aux organes de la province de la Thiopo. Les détails avec Sandra Nienghi. Quatre heures d'échange ont permis au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale, de recevoir les informations sur les questions sécuritaires de la province de la Thiopo. En président, ce Conseil provincial de sécurité élargit aux représentants des organes clés impliqués dans la sécurité provinciale ainsi que les élus de la Thiopo sur les défis sécuritaires et les stratégies intégrées pour renforcer la sécurité et la cohésion. Le patron de la Défense nationale a souligné la sensibilité de cette région et l'engagement ferme de faire de la troisième zone de défense un bastion stratégique pour l'FRDC. Tout de suite après, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est rendu à l'état-major, troisième zone de défense, où il s'est entretenu avec les officiers militaires, à l'état-major, troisième zone. De ces échanges, rien n'a filtré. T'inquié, mon papa, mon cousin Mboka, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchimongo. Je suis allé à T'inquié pour la commune à Bino, et j'allais à Bino, première ministre, madame Judith Toulouka. Kinshasa a connu ce lundi une perturbation avec la grève de montards-taxis, les tracasseries routières serrées à la base de cette action de protestation. Les détails dans ce reportage de Bobo Ananomokondi et Gaëtan Magalano. Ils ont carrément garé leur moto, une manière pour le conducteur de taxi-moto d'exprimer leur ras-le-bol. Une grève sécha a été observée contre le tracasserie policière dont ils sont victimes de la part d'eux agents de l'ordre. Le récalcitrant a été maîtrisé par leurs collègues. Le récalcitrant a été maîtrisé par leurs collègues. dans les jours-là, ils ont été maîtrisé par leurs collègues. Le transport a été maîtrisé par leurs collègues. Il y a des motards, il y a des motards, il y a des motards. Au bondeux accusé, ces motards citent les différents services, notamment de transport déployés sur le grand artère de la capitale. Interrogé ce lundi, le ministère provincial de transport précise qu'une réunion urgente a tablé sur la question. Il y a un moment d'agitation sur toutes les grosses artères de la rue de Kinshasa. Et c'est à la suite de quoi, ou à la suite de quoi, si vous voulez, que nous sommes organisés de pouvoir mettre autour de la table avec tous nos partenaires du secteur. Et dans les heures qui suivent, vous serez informés parce que nous allons réagir par voie de médias. L'encadrement de conducteurs de taxi-moto ainsi que deux éléments de la police nationale congolaise constituent aujourd'hui une nécessité pour éviter tout cas de dérapage. Le 29 juin 2025, le gouvernement congolais va lancer le marathon international de Kinshasa. Le ton des préparatifs de la première édition a été donné ce lundi par la première ministre. Pour Judith Souminois, ce marathon va contribuer au bon positionnement de la RDC dans le concert des nations. Reportage, Jim Mamougo. On a tout fait pour provoquer l'événement parce qu'il faut pouvoir créer des situations qui pourront promouvoir le sport congolais. À part promouvoir le sport congolais, le marathon, c'est très symbolique parce qu'à travers le marathon, on aura un message à passer à travers l'humanité, à travers tout le monde, tous les pays. Car il y aura la presse internationale, on va mettre en avant notre ville de Kinshasa, Kinshasa-la-Belle. Et ça pourra aussi, on pourra mettre en avant aussi tout ce qui est un lieu du Congo, la création rwandaise et tout ce qui y va avec. Donc je pense que ce sera l'occasion pour qu'on puisse aussi s'exprimer à travers l'humanité. Il va s'inscrire dans la durée parce que les premiers 5 ans, on va commencer d'abord par ça. Et puis à part ça, l'année prochaine, il y aura les Jeux congolais. Tout le monde aussi s'inscrit dans la durée parce que chaque année, on va commencer à avoir des Jeux congolais, des Jeux africains. Il y aura des événements sportifs de façon à promouvoir le sport pour essayer de diminuer tout ce qui est délicance. Parce que le gouvernement Kourouna, c'est dû au fait que les jeunes n'ont pas, ils ne savent plus s'occuper. avec le sport. Le sport, déjà, c'est quelque chose de très noble, déjà du point de vue de la santé. Et aussi, nous savons aujourd'hui que les sportifs, comme si on sait faire beaucoup d'argent, le sport peut faire améliorer l'économie du pays. Dans d'autres pays, le sport amène beaucoup d'argent. Ici, ça a été un peu négligé, mais nous devons mettre le sport là où il est censé être. Je ne suis pas le ministre de la footballe, je suis le ministre des Sports et d'Asie. Il y a l'athlétisme, il y a la boxe, il y a le judo, il y a le karaté. On aura le catch au mois de décembre pour ceux qui sont les amateurs du catch. Nous allons avoir, par rapport au jubilé, d'Ingo Montonangengue et de M. Papa Kelle, qui a été champion du monde, on va les honorer au mois de décembre. Il y aura des catchers qui vont venir de partout, de la France, de la Belgique, des États-Unis. Ils vont venir se battre ici pendant deux jours. C'est-à-dire, on a tellement de choses à proposer et à mettre sur la classe publique par rapport au secteur d'histoire. Notre indépendance, c'était un 30 juin. C'est le 30 juin, donc c'est hyper symbolique pour nous, pour le pays. Et ce sera l'occasion de pouvoir, comme je l'ai dit, que la ville de Kinshasa puisse être sous les projecteurs dans ces très symboliques d'actes. Le centre de Katwambi au Kassai Central, doté de stations de forage d'eau, geste posé par le question du Sénat, Topin Kabongo, qui a saisi l'occasion pour lancer un message de paix et d'unité pour le développement de cette province. Reportage. Deuxième journée à Kananga, un séjour qui a permis à Topin Kabongo, questeur du Sénat, de communier avec les fidèles catholiques du Kassai Central. L'unité et l'amour, seul message pour les questeurs du Sénat. Juste après, les cortèges de Topin Kabongo se sont dirigés vers Katwambi, siège des bâtisseurs du service national dans la province du Kassai Central. Un forage a été inauguré par cette tote de marque. Vous dépendez du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Fachi Béton. J'ai toujours entendu parler de vous. Il vous aime beaucoup. Et ça, c'est le deuxième forage qu'on a installé dans ce village. Destination Mikalaï, les questeurs Topin Kabongo a palpé les réalités des infrastructures routières. Toujours à l'écoute de ses concitoyens, Topin Kabongo a apporté des vivres et non-vivres à l'orphelinat qu'il a parrainé. Sentiment de gratitude de bénéficiaire. Dernière étape, la commune rurale de Matamba, située à 22 km de Kananga. Sur place, il a inauguré un forage, ce qui porte à 32 les nombres de stations de forage construites grâce à sa fondation. Et maintenant, la population peut exulter en rénois avec l'eau du robinet. Le forum Makutano à New York, la RDC, continue à attirer les investisseurs. Le ministre des Média, Patrick Mouyaya et son collègue des Mines, ont parlé opportunité d'affaires. Les détails dans ce reportage avec notre envoyé spécial, Joseph Oscar Mbalkaïj. Des investisseurs américains et congolais vivant aux Etats-Unis d'Amérique ont pris la société de salle qui a offert son hospitalité au forum Makutano organisé à New York par son initiatrice Nicole Sulu. Des échanges sur les New Deal dans les cadres du réseau Makutano et surtout les opportunités d'affaires qu'offre cet espace d'échange étaient au cœur de ce forum auquel on prit part le ministre de Mines Kizito Pakabomba et son collègue des médias Patrick Mouyaya et aujourd'hui nous parlons de la transition énergétique dans le monde la solution vient de la RDC le principal minéré critique se trouve en République démocratique du Congo contrôlée par les Chinois et aujourd'hui même si nous parlons de protéger les climatiques 10 ans d'existence du réseau Makutano Nicole Sulu fixe les objectifs du rendez-vous dès novembre 2024 à Kinshasa 10 ans de Makutano c'est un cycle qui se ferme il faut pouvoir justement faire une nouvelle proposition mais on est à l'heure où les enjeux se jouent on est à l'heure où il y a un rabattement des cartes au niveau mondial New Deal pourquoi parce qu'effectivement il faut faire une nouvelle proposition et c'est de manière transversale ça va nous permettre justement d'interroger tous les secteurs d'interroger le secteur privé d'interroger toutes les matières en disant qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à proposer de nouveau qu'est-ce que le Makutano propose de nouveau qu'est-ce que la RDC met de nouveau sur la table qu'est-ce que l'Afrique met de nouveau sur la table comme clé et solution pour le monde quelques participants à cette rencontre ont salué l'initiative plus de 1000 participants sont attendus à Kinshasa pour les activités du 10e anniversaire de ces réseaux qui a des ramifications à travers le monde C'est en principe le 7 octobre prochain que va s'ouvrir à Paris en France le procès contre l'écrivain franco-cameroonais Charles Onana la conscience nationale et les amis de Charles Onana dénoncent le procès contre cet écrivain qui défend la cause de la RDC Edith Yala La Fédération internationale de droits de l'homme la Ligue de droits de l'homme la communauté rwandaise de France le collectif des partis civils l'on voudrait bien les croire tous sérieux ils ont déposé plainte contre Charles Onana aux contestations du génocide des Tutsis incriminant son livre Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent édité par l'artilleur en 2019 Charles Onana sera devant les juges de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 7, le 8 le 10 et le 11 octobre pour se défendre ces organisations se battent en réalité contre l'histoire le génocide a eu lieu Charles Onana le dit les protagonistes de l'époque dont Paul Kagame s'en sont servis comme à Libye pour déstabiliser dans la durée la République démocratique du Congo Charles Onana le dit aussi et référence ses écrits derrière le procès contre Charles Onana on y voit la main de Paul Kagame qui a déjà tenté un procès contre Charles en 2002 ce sont donc des retrouvailles entre un criminel et un écrivain cette fois les Congolais se liguent pour soutenir cet africaniste la conférence débat tenue par le professeur Kambay Boacha Freddy Moulumba et Justin Bitakura est illustratif d'une prise de conscience de l'intelligentsia congolaise les écrits de Charles Onana ont pris date avec l'histoire autant les travers de Léopold II dans sa quête du caoutchouc ont été dénoncés par certains écrivains occidentaux comme Edmond Moral la criauté de Paul Kagame est dénoncée par un africain Charles Onana que ce soit des organisations telles la FIDH les associations françaises ça conforte la thèse d'un complot ourdi contre la RBC Jacques Matande un journaliste congolais de la BBC a lié un lourd tribut pour avoir interviewé Charles Onana pour BBC la très réputée radio libre d'opinion Kagame et Seloubi ne vaincront pas la vérité même les Rwandais savent qu'ils sont entre les mains d'un rapace Michel Rong le dit avec une telle précision dans Rwanda à sa 500 frontières peut-être que le prochain procès sera contre elle La République arabe d'Egypte veut investir en RDC dans plusieurs domaines notamment l'énergie les infrastructures et autres son ambassadeur en RDC l'a dit au directeur général intérimaire de l'ANAPI agence nationale pour la promotion de l'industrie Bruno Chibango c'est un reportage de Yvette Makutima En assainissant son environnement des affaires par des réformes la République démocratique du Congo ambitionne de transformer ses ressources naturelles en richesse réelle Cette opération de grande envergure attire déjà les investisseurs qui sont à pourparler avec l'agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI pour une coopération win-win avec les pays de Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo L'Egypte et la RDC se sont convenus sur la nécessité d'accroître la coopération économique et commerciale en multipliant la présence des investisseurs égyptiens dans plusieurs domaines notamment l'énergie transport infrastructure agriculture pêche et élevage veut exprimer par son diplomate en poste à Kinshasa Echam El-Mekwad qui s'est fait accompagner du conseiller au développement à l'ambassade de la République arabe d'Egypte au directeur général à l'intérim de la NAPI le professeur Bruno Tchibangoukabaji On va discuter des possibilités d'investissement en RDC la présence d'investisseurs égyptiens et dans plusieurs domaines énergie transport infrastructure agriculture pêcherie élevage on va travailler ensemble pour faciliter la tâche pour ces investisseurs égyptiens de venir investir en RDC le plus rapidement possible l'Egypte compte établir des contacts réguliers avec la NAPI pour justement soutenir cette ambition mutuelle autour des investissements et du commerce 60 millions de dollars américains seront mobilisés pour la paie des comptes finales des retraités de la RVA l'annonce du président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes lors de sa visite à l'aéroport de Banguka à Kisangani Trifon Kikei Moulumba a également annoncé la construction sur fond propre d'une polyclinique moderne Anita Luamba dans le cadre de sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires du pays qui a débuté dans la ville de Goma en passant par Bougna en province de Litori Trifon Kikei Moulumba président du conseil d'administration à la tête d'une forte délégation est arrivé dans la ville de Kisangani en province de la Tchopo dernière étape de sa tournée soucieux des intérêts du personnel de la RVA mais aussi de la modernisation de ses infrastructures le président du conseil d'administration de la RVA s'est entretenu avec le comité de gestion avant de visiter l'aérogare la direction générale des migrations et la piste d'atterrissage dont les travaux de réhabilitation et de modernisation sont déjà presque terminés RVA a décidé d'affecter quelques 800 000 dollars en fonds propres pour l'érection d'une polyclinique c'est un événement historique ça n'avait jamais existé et cette polyclinique va s'ouvrir dans 6 mois c'est que 60 millions de dollars ont été mobilisés par le conseil d'administration en accord avec certaines banques pour que les décomptes finales de nombreux cadres et agents de la RVA qui n'ont jamais reçu leur retraite que ces fonds puissent leur être affectés le président du conseil d'administration de la RVA se dit l'homme le plus heureux avec ses travaux de rénovation l'aéroport de Bangoka pourra désormais rejouer son rôle commercial celui d'être un hub entre les villes de Lubumbashi Goma et Kisangani on a vu que c'est un bijou il reste quelques petits problèmes à régler mais qui peuvent se régler très vite après plusieurs mois des travaux intenses l'aéroport international de Kisangani a fière allure il sera bientôt inauguré par le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo suivant à présent c'est qu'a été la réunion entre la ministre d'état en charge des affaires foncières et les chefs coutumiers près de 50 chefs coutumiers ont été reçus par la ministre d'état ministre des affaires foncières à Kassabandou Boulambongo qui avait à son côté le vice-ministre des affaires coutumière Mwani Bwende jeudi 26 septembre au salon bleu de l'umeuble du gouvernement l'objectif de cette rencontre avec le chef coutumier selon la ministre d'état est d'établir le pont entre le ministère qui a la gestion de terre et les gardiens des terres pour réduire les conflits fonciers elle a rappelé à ces derniers l'article 53 de la loi foncière qui stipule les sols et la propriété exclusives inaliénables et imprescriptibles de l'état congolais elle a invité le chef coutumier à dénoncer les bavures dans leur juridiction et a promis que tout conservateur des titres immobilier ou chef des divisions du cadastre qui sera complice dans ces pratiques sera immédiatement remplacé sanctionné aujourd'hui c'est un pont qui s'établit entre les autorités de l'état et les autorités coutumier nous sommes soumis à la constitution nous sommes soumis à des lois organiques c'est l'article 53 le sol est la propriété exclusive inaliénable imprescriptible de l'état le vice-ministre des affaires coutumières Mouami Bouende a déclaré qu'un chef coutumier qui fait un acte de cession viole la loi et a ajouté tout mouvement de chef coutumier doit être autorisé par la hiérarchie il les a signé à l'enco cette rencontre entre le ministre des affaires foncières et le chef coutumier est une première depuis l'arrivée d'Akasia Bandoubola et à peu le caisseur de l'assemblée provinciale de Kinshasa avait entamé une tournée dans la commune de Mongafoula à la fin de cette ronde il a promis de transmettre les doléances des administrés de cette municipalité auprès des instances provinciales Cédric Nenna il s'est fixé comme objectif être le porte-voix de sa base pendant ses vacances parlementaires les gesteurs de l'assemblée provinciale de Kinshasa maître Soktes Moubengay a clôturé les tours de Mongafoula qui font des fonds encombre les préoccupations des habitants de cette commune du quartier Mamayémou jusqu'au quartier Mazamba un seul exercice recueillir auprès des habitants les différentes préoccupations qui touchent les deux quartiers parmi lesquels la difficulté d'accès à l'eau potable les manques de l'électricité ainsi que l'insécurité qui bat son plat Cette population s'est vue rassurée du fait que toutes les batteries seront mises en marche pour que Mongafoula demeure une commune phare et modèle de la ville de Kinshasa Fidèle à ses origines maître Soktes Moubengay a visité également son ancienne école le complexe scolaire Ferdinal Malapuis les centres de santé Noe Mouawagali où il a eu à réconforter quelques malades Les meilleurs élus de Mongafoula et toute sa délégation se sont par ailleurs dirigés vers l'avenue Kivoulou où une tête d'érosion s'est formée pour mesurer les dangers et envisager des solutions adaptées pour toutes les doléances inhérentes à la vie sociale Sokrates Moubengay a invité ses électeurs à s'adresser aux responsables de son association les amis de Sokrates Moubengay Le directeur général de l'ARS-P a reçu un diplôme de mérite décerné par le magazine américain Forbes Miguel Cachal est récompensé pour son leadership dans l'entrepreneuriat en RDC précisément dans le secteur de la sous-traitance Reportage Au cœur de New York 5ème avenue à Manhattan le patron de la sous-traitance congolaise vient reprendre à l'invitation de Forbes Media l'un des plus célèbres magazines économiques américains connus pour sa couverture objective de la finance de l'investissement de l'entrepreneuriat et des tendances du secteur au niveau international Dès son entrée au siège social de Forbes USA le directeur général de la RSP Miguel Cachal profite de ce moment de retrouvaille avec d'autres convives de haute facture ça se passe dans une sympathique ambiance En effet il s'agit d'une soirée de récompense d'excellence des personnalités africaines de l'Angola du Nigeria et de la République démocratique du Congo qui se sont distinguées par leur politique managériale payante sur la base des critères objectifs analysés par un comité d'experts Miguel Cachal Katimbe se retrouve sur la liste de nominés meilleur manager Forbes Best of Africa 2024 Dr Miguel Cachal Katimbe CEO de ARS DRC Son engagement avec ténacité dans le processus de relèvement de l'entrepreneuriat et du contenu local en RDC lui a valu aujourd'hui ce prestigieux prix qu'il a dédié au porteur de la vision le président Félix Tshisekedi dans son bref speech prononcé en anglais pour le besoin de l'auditoire le DG Miguel n'a pas manqué d'attirer l'attention du monde vers l'est de la RDC à travers ce parterre d'hommes et des femmes venus de plusieurs horizons Amener la sous-traitance congolaise à avoir pignon sur rue sur le long terme restera donc son lettre motive avec bien entendu l'impulsion du chef de l'Etat nous a-t-il confié rentrée politique du secrétariat permanent de l'Union Sacrée de la Nation le professeur André Mbata a au cours d'un point de presse fixé l'opinion sur l'émission de l'Union Sacrée sa charte et les puneuses questions de la révision de la Constitution il a annoncé pour bientôt l'inauguration du siège du secrétariat permanent de l'Union Sacrée reportage Robert Ndaï c'est une annonce qui était très attendue par la classe politique congolaise à l'occasion de la rentrée politique du secrétariat permanent de l'Union Sacrée de la Nation le professeur André Mbata Mbata Betoukoume Soumangou elle est la place du secrétaire permanent que je suis cette charte le secrétaire permanent est le porte-parole de l'Union Sacrée de la Nation le chef de l'État m'avait confié une mission pour délire l'Union Sacrée de la Nation ça venait de l'initiateur lui-même comme dans chacune de ses sorties médiatiques les constitutionnalistes n'ont pas sa langue en poche André Mbata est la question de la révision constitutionnelle une déclaration de l'Union Sacrée de la Nation sera faite bientôt mais tout de même l'acte constitutionnel est le meilleur mais pas éternel lâche le professeur des droits constitutionnels André Mbata Betoukoume Soumangou et le professeur de Luanda de s'inviter au débat le secrétaire permanent rappelle le processus de Luanda totalement d'accord avec ce que le chef a dit à New York mais en déplaise à ceux qui trouvent des contradictions il n'y en a aucune c'est clair parce que c'est là que les gens entendent vous allez négocier non mais au niveau le plus élevé c'est le Rwanda qui nous agresse on peut parler avec le Rwanda lors de cette importante conférence de presse le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation est clair l'Union Sacrée se porte bien et certaines frustrations ne peuvent en aucun cas entamer les morales de la plateforme présidentielle il a par ailleurs annoncé l'inauguration pour bientôt du siège du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation les derniers réglages sont en cours toujours en politique sachez que le secrétaire général de l'UDP c'était devant sa base de la fédération du Mouamba au cours de cette rencontre Augustin Kabouya a soutenu l'évolution de la constitution à l'Union Sacrée en tournée de réarmement moral dans les quatre fédérations de son parti de la ville de Kinshasa les Mouamba étaient la dernière étape de la descente du secrétaire de l'UDP à la base sur place le président intermédiaire de l'UDP a invité la base de son parti à l'amour et à l'unité pour accompagner les actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Tchilomo et son gouvernement de ces faits le numéro 1 de l'UDP s'insurge contre ceux qui cherchent à dénaturer les propos de Félix Antoine Tiseké de Tchilomo sur la révision constitutionnelle pour face au détracteur de Félix Antoine Tiseké dit le secrétaire général alerte la base de son parti à ne pas se laisser discrèrer par les critiques séries et les injures des détracteurs de l'autorité de révérence qui la tempête qui avait sécoué les partis des fins délimités pendant trois mois concernant la question de la révision constitutionnelle des chefs d'état-major politique de Félix Antoine Tiseké dit coordonnateur de l'union sacrée de la nation est favorable à ces démarches s'appuyant sur son expérience d'informateur au guiseur qu'Abuya festigeait l'état qu'il faut pour la mise en place du gouvernement révision constitutionnelle et c'est le pouvoir m'a donné n'a m'a dit informateur pour que les présidents de la république nomment son premier ministre il doit attendre la fin des comptes électoraux à la cour constitutionnelle la désignation d'un informateur qui doit prendre deux mois pour dégager la majorité et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale une situation qui freine le fonctionnement du pays à cause de la crise qui contient la condition entre autres éléments que les députés nationaux du Mouamba démontrent que le mandat du chef de l'état est de 5 ans sur pied de l'article 70 mais en réalité il ne travaille que 3 ans renforcer l'unité et la cohésion de l'UDPS clé de la rédynamisation des activités du parti c'est le but de la compagne menée par le secrétaire national le honoraire Raphaël Capobou après la crise dans l'UDPS l'heure est à la rédynamisation de ce parti présidentiel dans la dynamique de la restauration des activités de ce parti le secrétaire national honoraire le patriarche Raphaël Capobou poursuit sans désemparer sa campagne de conscientisation de toutes les cellules des bases il était à la cellule de la fédération de l'UDPS où il a invité ses combattants à reprendre les activités du parti dans l'unité et la cohésion car l'union fait la force a-t-il dit le patriarche Raphaël Capobou pionnier de ce parti de feu le président Etienne Tshisekédu à Moulumba a invité les combattants et cadres de cellules des bases de mettre au premier plan l'idéologie du parti et aussi de travailler dans l'abnégation pour l'intérêt du parti il a rappelé que son mentor fait le président Etienne Tshisekédu à Moulumba n'est cessé de dire que le flambeau de l'UDPS sera porté par la base Il a aussi demandé aux combattants de suivre son exemple car il s'est donné coréame pour l'intérêt du parti et surtout pour porter haut l'étendard du parti à travers l'implantation dans toutes les provinces du pays Il a gravi tous les échelons de l'UDPS Il était d'abord président cellulaire de Massina sans fil et ensuite le parti l'a responsabilisé comme secrétaire national faute qu'il a permis d'organiser et d'implanter l'UDPS dans toute l'étendue de la République Nous avons annoncé à l'entame de ce journal Nous avons un invité sur ce plateau Il s'agit du deuxième vice-président du conseil économique et social le professeur Léon qui a beau bas qui va avec lui Nous allons parler de la deuxième session qui va s'ouvrir demain Professeur Léon Bonsoir Bonsoir madame Merci d'être avec nous sur ce plateau Je vous en prie Alors brièvement Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quel est le rôle exact du conseil économique et social Le conseil économique et social c'est l'assemblée consultative de la République démocratique du Congo instituée par la constitution en ses articles 208, 209 et 210 Donc c'est une institution constitutionnelle Vous avez dit que c'est donc vous êtes en quelque sorte conseiller du gouvernement en matière politique et économique Alors vous pouvez nous dire actuellement quelle est la situation socio-économique de la RDC La situation économique de la RDC à l'instant c'est une situation qui est quand même dans l'état que tout le monde connaît et c'est dans ce sens là que le conseil économique et social dans sa mission fait aimer produit des avis qu'il met à la disposition des autorités et sur le plan économique par exemple il y a un avis qui est en préparation c'est sûr l'impératif de construire l'intermédiation financière locale pour soutenir l'économie nationale Une autre question parce qu'on est dans l'ordre de questions économiques et sociales un autre avis qui va être examiné au cours de la session qui commence demain c'est sur l'importance de la nécessité donc des variables démographiques pour la conduite des affaires publiques donc ce sont des éléments importants qui peuvent nous permettre justement et d'alimenter dans le sens de la question que vous avez posée Le conseil économique et social tient généralement deux sessions par an la première session c'était du 1er avril au 1er juin et la deuxième session c'est demain ça va s'ouvrir donc le 1er octobre du 1er octobre au 1er décembre alors à quoi devons-nous nous attendre à cette deuxième session qui s'ouvre demain à cette deuxième session qui fait suite d'une session qui s'est terminée au 1er juin la session d'avril et donc maintenant entre la session d'avril qui a pris fin le 1er juin et celle qui commence demain nous avons eu la période d'intercession et pendant cette période d'intercession on était en train de travailler sur des avis qui vont être débattus et adoptés à la session et nous en aurons à peu près 6 à 7 qui vont être produits à cette session et j'ai évoqué le 1er avis sur l'importance de la maîtrise des variables démographiques pour la définition des politiques publiques ça c'est de 1 de 2 l'impératif de construire l'intermédiation financière locale pour soutenir l'économie pour financer l'économie nationale nous aurons aussi examiné une autre matière c'est sur quelques pratiques à risque en agriculture urbaine donc nous sommes dans les maraîchères les maraîchages un autre avis le 4ème ça sera sur la nécessité de la mise en place des mécanismes durables des luttes anti-érosives en RDC l'érosion c'est un problème récurrent c'est un grand problème social mais aussi économique nous avons en 5ème position la problématique de la couverture santé universelle et enfin nous aurons à examiner la question ou un avis sur les énergies renouvelables qui sont que nous considérons que le conseil économique et social considérée comme une solution idéale pour la transition énergétique juste là vous venez donc d'évoquer les questions qui seront examinées pendant cette deuxième session donc la session d'octobre mais pour demain précisément quel sera l'ordre du jour demain un seul point à l'ordre du jour c'est l'allocution de son excellence monsieur Jean-Pierre Kouakana président du conseil économique et social donc il y aura un discours et dans ce discours il va faire le point des travaux réalisés des travaux projetés mais aussi des différentes activités que le conseil a mené depuis le 1er juin jusqu'à présent professeur Léon Kiyaboba merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de de la rentrée donc de la session d'octobre du conseil économique et social je vous en prie et c'est par ici que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Macoumbagne était à la rédaction le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mougo très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501